Alléluia! Dis à la personne à côté de toi, prépare-toi, Dieu va te parler. Alléluia, vous pouvez vous asseoir. Alléluia. Je crois que notre... Je ne sais pas ce que vous avez fait pendant l'été, mais on a eu que la moitié du nombre d'enfants en juin que nous avons en septembre. Alors là, de tout âge. Donc, on ne peut pas imaginer qu'on ait eu une vingtaine d'adultes qui ont accouché pendant l'été, mais... Là, on a un problème, en fait. Oui, 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 je préfère avoir ce genre de problème que de regarder dans la salle et il n'y a plus personne. C'est vrai, ok? C'est juste que là, dimanche dernier, en fait, que tout d'un coup, on a vu vraiment toute l'Église qui a fait la rentrée. Salut les jeunes! Et là, vraiment, vraiment, on était au complet dimanche dernier. Mais le problème, c'est qu'on a dépassé les 40 enfants, je crois. Alors là, ceux qui faisaient le MAE, c'est le ministère aux enfants, ceux qui le faisaient, c'était la crise totale. La crise totale, parce qu'il y avait des enfants partout, avec peut-être un moniteur pour une trentaine d'enfants. J'exagère un petit peu, mais c'était vraiment un petit peu la grosse panique. Donc, on a eu un petit appel au secours. Et quand j'ai vu le nombre aujourd'hui, j'ai dit, ça grandit encore. Alors, qu'est-ce que vous faites chez vous? En tout cas, alléluia, alléluia. Non, non, je me réjouis. Vous avez vu cette statistique, c'est extraordinaire, Philippe, que 40% de ça dit, 40% des jeunes, non, attends, c'était quoi exactement? Ben, trouve-moi la statistique, mais quand même, c'est parlant. Et je me souviens que lorsqu'on est arrivé il y a 25 ans en France, Scott était là avec nous à l'époque, et disait qu'à ce temps-là, si je ne me trompe pas, mais à ce temps-là, on disait, en France, il y avait moins de 0,2% de la population protestante. Vous vous rendez compte? Là, de penser à 0,2, moins de 0,2. Et on ne comptait même pas les évangéliques. On ne les est comptés pas, parce que c'était tellement minuscule, tellement insignifiant. Pourquoi perdre le temps pour les compter? De toute manière, évangélique, ça va disparaître. En 25 ans, on ne parlera plus des évangéliques. Coucou, on est encore là. Et ça grandit. Et on touche les jeunes. Alléluia. Oui, 40%. 40% des protestants ont moins de 30 ans. C'est ça, la statistique. Merci, Philippe. Alléluia. Et là, nous voyons ce phénomène chez nous. Donc, mes amis, on a vraiment besoin de votre aide. Vraiment besoin. Combien vous avez des enfants? Lévez la main. C'est super. OK. Combien vous n'avez pas d'enfants, mais vous connaissez quelqu'un qui a des enfants? On lève la main. OK. Très bien. Combien vous n'avez pas d'enfants? Vous ne connaissez personne qui a des enfants, mais une fois, vous étiez enfant. Levez la main. OK. Si vous venez lever la main, vous êtes tous concernés par le ministère aux enfants. Alléluia. Vous savez, la première fois que j'ai entendu la voix de Dieu et que j'ai senti sa présence, j'avais 8 ans, et c'était à l'école du dimanche dans une église réformée. Et la monitrice, c'était une femme allemande, très grande. Elle devait faire au moins 3 mètres en hauteur. Et je n'étais pas très sage ce jour-là. Et je ne sais pas ce qu'il a saisi. Je crois que c'était le Saint-Esprit. Mais il m'a pointé le doigt. Et le bras faisait au moins 6 mètres de longueur. Il m'a pointé le doigt et il dit, « Je discerne que tu as un appel de Dieu sur ta vie. » J'ai dit, « Yavule. » Non, mais c'était vrai. Et j'ai entendu la voix de Dieu à travers cette femme. Et je remercie le Seigneur. Certainement, elle est au ciel actuellement. Je ne me connais pas son nom, mais j'espère que dans la gloire, quand j'ai fini ma mission ici sur la terre, je vais pouvoir aller à sa rencontre au ciel et lui remercier. Parce que cela est vraiment devenu, pour moi, un moment clé. Est-ce qu'elle a compris l'impact dans ma vie ? Certainement, non. Certainement. Peut-être, elle est rentrée à la maison en disant, « Oh, lol, lol. » Elle disait à son mari, « Tu ne croirais pas le tournable que j'ai eu dans notre classe à l'école de dimanche ce matin ? » Un garçon, mais impossible. Possible. Possible qu'elle ait dit. Je le méritais, ce genre de commentaire. Mais me voici aujourd'hui, et je l'honore, pour sa sensibilité au Saint-Esprit. Qui vas-tu toucher chez nous ? Peut-être un témoignage. Peut-être juste un toucher sur la tête. Peut-être juste un dimanche matin, là où tu dis, « Ok, pour une fois, je vais me sacrifier le dimanche culte, le message, et je vais me donner aux enfants, ceux qui vont diriger le pays dans une trentaine d'années. » qui, à travers toi, va entendre la voix du Saint-Esprit. Et j'aimerais vraiment vous demander de mettre ça devant le Seigneur. Je pense que si chacun de nous, on donne juste un dimanche par an, un dimanche tous les six mois, ce n'est pas trop à demander. Vous n'avez qu'une seule vie. Et je pense que si vraiment le travail avec nos enfants devient un travail communautaire, vraiment, le point ne sera jamais trop lourd pour une seule personne. Alléluia. Amen. Est-ce que vous voulez bien mettre ça à la prière, s'il vous plaît ? Alléluia. Parce qu'il y a les destins en cours actuellement. Voir à Dieu. J'ai demandé, je suis allé sur le site de Protestants, en fait. Je me suis perdu. Et au bout d'une demi-heure, j'ai dit, « Je ne comprends rien, c'est tout écrit en chinois. » Ça, c'est que moi. D'accord ? Vous, vous êtes beaucoup plus intelligent que moi. Et certainement, vous avez déjà décelé toutes les activités qui auront lieu. Mais j'ai demandé à plusieurs personnes, trois ou quatre personnes qui ont travaillé là-dessus pour moi, pour essayer de déceler un petit peu le programme qui aura lieu directement dans le site de Bercy. Parce qu'en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que quand on dit « Fête protestant », c'est vraiment, en fait, c'est toutes les églises, ou beaucoup d'églises à Paris, qui ouvrent les portes et font des expositions. Ou ils font des tables rondes, ils font des tas de trucs. Il y a des activités un petit peu partout à Paris pendant ce week-end. Du, un guide, pour vous dire quelle activité aura lieu, dans quelle église locale. Donc, il faut un peu enlever l'idée que c'est une grande conférence dont nous sommes habitués. Et puis que du matin au soir, il va y avoir des intervenants, des groupes de musique, etc., etc. Ce n'est pas du tout comme ça. Donc, il faut vraiment regarder sur le site. Ne vous pointez pas juste aux portes de Bercy à 14h vendredi et vous dites « Et qui va parler maintenant ? » Non, regardez bien sur le site, parce qu'il y a plein d'activités partout à Paris. J'aimerais vraiment vous encourager d'aller voir ce qui se passe ailleurs. On n'a jamais entendu ça dans une église. C'est dommage. On n'est pas la seule église à Paris. C'est vrai, à mes yeux, vous êtes les meilleurs membres de tout Paris. Bon là, je vous jette des fleurs et qu'est-ce que vous en faites avec ? Non, mais vraiment, on a une superbe église ici. Je ne veux jamais changer d'église pour aller dans une autre. OK ? C'est juste qu'il y a des très bonnes églises qui font des très bonnes œuvres. Nous faisons partie d'une communauté protestante qui est très grande, très diverse, et c'est important pour nous de comprendre cette diversité et de s'en réjouir. Alléluia. Donc, mais pour ceux qui sont vraiment fixés, Bercy, Bercy, Bercy. À savoir que le vendredi, à partir de 14h, de 14h à 19h, si je ne me trompe pas, oui, c'est ce qu'on appelle le village des médias, des autres éditeurs, etc. En fait, il va y avoir beaucoup de stands, un petit peu comme une exposition. Et nous avons un stand. Quand je dis nous, c'est UBH, notre association, qui couvre nos écoles de formation. Donc, il va y avoir une présentation pour IFCM, l'école de formation pastorale, EILAN, l'école d'adoration, et l'école des disciples, Priskelis. Nous aurons un stand. S'il vous plaît, venez nous voir, créez un buzz, parce qu'une foule attire une foule. OK? Et c'est un moyen pour nous de se faire connaître aux autres. OK? Donc, pareil pour le samedi, de 9h du matin jusqu'à 19h du soir, il y a toutes les stands et les associations, etc. Et le spectacle commence à 18h30. Il me faut des bras un peu plus longs. OK? 18h30, c'est le début du spectacle. OK? Ouverture des portes à 16h30. Il va voir du monde. Maintenant, pour le dimanche matin, ça, c'est très important. Dis à la personne à côté de toi, dimanche matin. OK? Nous l'avons déjà dit deux fois dans le culte. Je le répète encore une troisième fois, parce que ce serait la dernière fois. OK? Il n'y aura pas. C'est la fin de l'émission. OK. Vous jouez vraiment avec moi ce matin. Alors là, entre les champs, je vois Yuzaine et tout ça. Et puis maintenant, vous jouez avec... Oh bon, bref. OK. Reste focalisé. Dimanche matin. Non, mais vraiment. OK. Dimanche matin, le culte de bon berger, et là, surtout pour vous, les internautes, il n'y aura pas un stream dimanche prochain. C'est très important. D'accord? Par contre, non, 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 non. Ne partez pas. Vous pouvez toujours rester chez vous. OK. Mais c'est juste que sur le site du bon berger, il ne va pas voir du stream. Par contre, vous allez pouvoir regarder le culte protestant, le culte d'unité, parmi tous les gens protestants de Paris, parce que ça serait transmis par France 2. Ah oui. Allez, allez, voilà. Vous ne serez pas en manque de votre dose d'émission télévisée. D'accord? Voilà. Dimanche prochain, à 10h30, le culte à Bercy sera diffusé sur France 2. C'est la raison pour laquelle les portes se ferment. Ah non, c'est 11h, le culte. Le culte commence à 11h. Excusez-moi. 11h. OK. La retransmission, c'est à 11h à midi. Alléluia. On a une superbe équipe ici. Mais le culte commence sur place à 10h30. OK. À quelle heure? Je ne vous entends pas. À quelle heure? Dis à la personne, 10h30. OK. Mais dis-lui, dis-lui, parce qu'il a un problème. Il y a un petit... OK. Lui, il a un tout petit problème. C'est que ce matin, à 10h30, on était même... La salle ici n'était même pas à moitié pleine. Le problème, si vous arrivez à Bercy à 10h30, ils ne vont pas vous laisser entrer. À cause de la transmission. Dis à la personne à côté, il faut que tu arrives à 8h30. Dis-lui, il faut que tu arrives à 8h30. Dis-lui, tu peux m'appeler à 6h pour que je me réveille bien. Dis-lui, appelle-moi à 6h. OK. Alors, à ma connaissance, les places ne sont pas numérotées. Donc, on va faire un effort. Parce qu'on ne peut pas réserver les places non plus. D'accord. Ne dis pas à ton copain, écoute-moi, je dors jusqu'à 9h15. Sauve-moi une place. Ah ben non, ça ne marcherait pas comme ça. Mais voilà ce qu'on va essayer de faire. Toute la famille Bomberger, même les internautes, si vous êtes à Paris. OK. Venez nous chercher. On va essayer de se retrouver. Si vous êtes face à l'estrade, on sera à gauche, aussi proche de l'estrade que possible. Qu'est-ce que ça veut dire au juste? Aucune idée. Aucune idée. Mais au moins, au moins, vous aurez une sorte de boussole, OK, devant, à gauche, OK, c'est où. Et là, vous commencez à chercher, OK? Ils sont où, OK? Voilà. Donc, Alléluia. OK, prêtez ça en fait. Alléluia. Seigneur Jésus. Il m'aide. Amen. Je ne sais pas si on va pouvoir prêcher ce matin. Mais déjà, on était déjà béni tellement par tout ce qui était dit. Et j'ai vraiment envie de vous présenter mon ami. mais juste avant que je le fasse, j'aimerais juste signaler la présence de Ian et Jenny Wilson, les pasteurs qui sont là. Est-ce que vous voulez bien les applaudir? Et toute la famille, par l'éluia, merci, soyez les bienvenus. Il vient rentrer de la Grèce, là où ils ont fêté les 60e anniversaire d'Ian. Voilà. Ah oui, ah oui. Ah oui. Je suis venu en France. Je n'étais pas encore marié, j'étais célibataire. Scott Wood était là. On était très proches, très copains. On a aidé l'un et l'autre à survivre ses premières années en France. Il est un enseignant dans l'école biblique à Dallas, Texas qui s'appelle Christ for the Nations Institute. Et très connu, il nous a aidé à lancer l'école France-Lorale IFCM. Et nous sommes très reconnaissants pour Scott. Il est en visite et j'aimerais lui demander de venir et vous saluer. Est-ce que vous voulez bien l'applaudir? Scott? Bonjour à tous. C'est un honneur d'être avec vous ce matin. En fait, j'ai amené mes amis, deux amis avec moi. C'est Zachary de Boston et aussi Sandro de Brésil. En fait, le Seigneur parle beaucoup maintenant de Jeux pour la France. Et je disais merci Seigneur. Et ça continue. ça continue pour la France. Nous sommes justement revenus hier. Nous avons fait un petit tour. Un petit tour. Pas vraiment petit. nous avons été un tour des maisons de prière en France. Parce que pour les deux ans et demi, nous avons une maison de prière en Fort Worth, Texas, à mon église. Et c'est vraiment ouvert pour toutes les églises. et à chaque semaine, j'ai un réunion, un moment de vie de prière pour la France. Et notre fardeau, à Berlin, notre fardeau est de voir un mouvement des maisons de prière en France. Parce que quand la prière grandit, le revêt grandit, Alléluia, Amen. Ça va pour vous? Oui? Le revêt? Alléluia. Merci, Seigneur. Et en fait, nous sommes étés en Rennes, en Nantes, en Bordeaux, Toulouse, Marseille, et maintenant, à Paris. Alléluia. Il y a les maisons en tous les endroits. Et c'était incroyable. incroyable que le Seigneur fait. Et c'est un honneur pour nous parce que nous avons prié pour deux ans et demi et maintenant, nous voyons les résultats. Et je suis très heureuse parce qu'à Paris, nous sommes à la maison de prière aussi. Oui? Oui? Et voilà. OK. Merci. Merci pour tous. Merci. que je suis de vous. Mais le Seigneur a dit en Matthieu 21, c'est Matthieu 21, verset 13, et qu'il lui dit, il est écrit, ma maison sera appelée maison de prière. Amen. Et c'est vous, c'est moi. Voilà. Merci, pasteur. Alléluia. Merci, Scott. Est-ce que vous voulez bien l'applaudir? Bless you, my friend. Oh, bless you. Amen. It's good to see you. Alléluia. Merci. C'est une grande vision qui se répand vraiment partout dans le monde, ces maisons de prière. Alléluia. Dieu nous mobilise. Amen. Oh, my Jesus. Alléluia. Tournez dans votre Bible à Philippien. Philippien, nous sommes dans la, nous entrons dans notre troisième et dernière semaine de jeûne. Je suis très ému, très touché par les divers témoignages que nous recevons déjà, des gens qui font des expériences profondes et puissantes avec le Saint-Esprit pendant ce temps de jeûne. Il est vrai que, honnêtement, pour moi, d'un point de vue pastoral, j'aurais bien voulu avoir le dimanche prochain afin de bien clôturer le jeûne ensemble avec une grande célébration. Mais lorsque j'ai demandé aux protestants de déplacer leur date en raison de notre jeûne, non, je plaisante, je n'ai pas demandé en fait. Je n'osais même pas. Mais voilà, c'est comme ça. Alléluia. Et on participe dans la communauté plus élargie. Donc, c'est le dernier message de ce jeûne. et j'ai demandé au Seigneur qu'il nous donne une double portion. Vous vous souvenez que lorsque les enfants d'Israël étaient dans le désert, tous les matins, ils se levaient pour récolter la manne qui tombait du ciel. Mais le sixième jour, Dieu leur donne de ramasser deux fois. Parce que le septième, c'était le jour de repos, il n'y avait pas de récolte. Donc, Dieu permettait à ce que le peuple puisse recevoir une double portion le sixième jour, parce que le lendemain, il n'y avait pas. Donc, on va demander au Seigneur ce matin qu'il nous donne une double portion pour que l'impact de ce moment au pied de Jésus avec sa parole puisse nous faire deux fois plus fort que normal. Hallelujah. Amen. Papa, nous te demandons maintenant l'esprit de révélation, l'esprit de sagesse dans toute la connaissance de Christ. Un homme ne peut jamais fabriquer une œuvre de Dieu. Mais œuvre dans nos vies, Seigneur. Fais en nous tout selon tes délices. Nous le prions pour ton honneur et ta gloire. Tout le monde dit Amen. Juste avant de lire le texte, j'aimerais vous rappeler samedi prochain, malgré le fait qu'il y a protestants faits, on démarre Priskelis. C'est juste un problème de calendrier. Priskelis va démarrer 9h samedi prochain. Pour le moment, dans cette énorme masse devant moi, vous n'êtes que sept inscrits à l'école Priskelis. Nous n'avons jamais vu un chiffre si bas. Mais, chose qui est surprenante, moi je sais par l'esprit que vous êtes beaucoup plus nombreux et vous êtes travaillés par le Saint-Esprit au sujet de Priskelis. Combien de temps allez-vous lutter avec le Seigneur ? Que votre lutte trouve fin dans 45 minutes quand je termine et vous allez aller à la table et vous inscrire. Alléluia ! Dis à la personne à côté. Non. Mais fais-le, s'il vous plaît, fais-le. parce que dans quelques semaines on n'en parlera plus et c'est fermé pour toute l'année et je crois vraiment qu'il y a plusieurs où vous êtes dans ce rond-point dans la vie et vous avez beaucoup de choix, beaucoup de possibilités dans la vie, beaucoup d'invitations, beaucoup de propositions et vous vous tournez en rang et vous vous dites mais oh, quel chemin dois-je prendre ? Priskelis n'est pas la réponse. Mais Priskelis crée un environnement pour toi là où tu peux surcharger de la présence de Dieu, là où tu peux recevoir de Dieu une direction claire. Alléluia ! Amen ! Donc c'est un an de ta vie 28 samedis pour un an vous n'avez qu'une seule vie. Alléluia ! Utilisez-la bien et préparez-vous pour votre destin. Philippiens chapitre 3 et on commence dans le verset 7. Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Et même je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout. Et je les regarde comme de la boue afin de gagner Christ et d'être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ, la justice qui vient de Dieu par la foi, afin de connaître Christ et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances en devenant conforme à lui dans sa mort pour parvenir, si je puis, à la résurrection d'entre les morts. Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours, tout le monde dit je cours, pour tâcher de le saisir puisque moi aussi, j'ai été saisi par Jésus-Christ. Frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose, tout le monde dit une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant, je cours, tout le monde, je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Alléluia. Aujourd'hui, c'est un jour important pour toutes les raisons que nous venons évoquées, mais comment puis-je le dire? Il faut que Dieu me donne grâce. Je sais par l'esprit que nous sommes nombreux qui, qui d'abord, ne font pas le jeûne. Et j'aimerais vous dire qu'il n'y a aucune condamnation si vous êtes en Jésus-Christ. il n'y a vraiment aucune condamnation. Amen. Ce n'est pas l'esprit de Ramadan, si je peux le dire comme ça. Vous n'êtes pas un mauvais chrétien parce que vous ne suivez pas le jeûne de Daniel. Amen. Vous avez du mal à être convaincu. Non, mais c'est vrai. Amen. Dieu ne vous aime pas moins parce que vous ne suivez pas le jeûne. et si vous décidez aujourd'hui de le suivre, il ne va pas vous aimer plus. Il faut que je vérifie ma langue parce que je crois que je parle chinois là tout d'un coup. Tout le monde me regarde comme si je parle chinois. Mais non, c'est ça l'amour de Dieu. Amen. Vous êtes né de nouveau, la seule chose importante dans ta vie, c'est Jésus-Christ. Amen. Et si vous êtes, si Jésus est en vous et vous êtes en lui, ok, c'est nickel. Ok. Le jeûne fait quoi? Quelqu'un m'a fait un texte ce matin sur le Facebook parce que j'ai posté à nouveau le blog du jour et quelqu'un m'a répondu, dit, j'ai tant de problèmes dans ma vie, si je fais le jeûne, est-ce que Dieu va agir? Ma réponse était simple. J'ai dit, mais écoute, le jeûne ne fait jamais, on ne peut jamais faire agir Dieu. ça, c'est de la manipulation et on est vraiment au bord de la sorcellerie. On ne peut jamais manipuler un Dieu trois fois saint. Jamais. Il ne se manipule pas. Mais un jeûne, qu'est-ce qu'un jeûne fait? Un jeûne nous met en position de recevoir plus clairement de Dieu. surtout lorsqu'il y a un appel collectif, ce qu'on appelle dans la Bible une convocation. Là où Dieu, il lance une parole à tout son peuple en disant, mon peuple, mettez-vous ensemble, priez, jeûnez, je veux agir. Là, c'est un appel très particulier. Vous savez que je suis vraiment très content cette année que pour le blog, je sais que la plupart qui suivent le jeûne, vous le faites avec le guide imprimé en papier, mais il y a un blog journalier là où je poste à peu près l'équivalent de ce que vous trouvez dans votre guide imprimé. Nous sommes dans à peu près 130 personnes qui ont au moins une fois cliqué sur les blogs en anglais et en français et nous sommes tous les jours environ une trentaine de personnes qui suivent tous les jours les blogs. Alléluia. En plus, je ne sais pas du tout combien de PDF nous avons envoyés gratuitement par Internet, mais il y a pas mal de gens, surtout l'année dernière, on était à peu près quatre ou cinq qui suivaient par jour. Donc, de passer de quatre, cinq à une trentaine, quand même, c'est une croissance assez importante. Il y a de plus en plus de gens qui suivent et Dieu fait des miracles. Écoutez, moi, je m'en fiche si vous suivez le guide, si vous suivez le jeûne, ce n'est pas ça mon problème. On crée une opportunité pour que chacun puisse se mettre personnellement devant le Seigneur. Ce que vous faites avec, ça ne me regarde pas, ça ne regarde que toi et Dieu. Amen. C'est juste que ça me fait triste de savoir qu'en octobre, j'aurai des appels pour des rendez-vous pastoraux de la part des gens qui n'ont pas fait le jeûne. Et parce qu'ils n'ont pas fait le jeûne, ils ne se sont pas mis en position à recevoir quelque chose de Dieu directement du ciel. Et parce qu'ils ne peuvent pas recevoir directement du ciel, ils doivent recevoir à travers un agent humain qui est tout à fait bien. On est là pour ça. Hallelujah. D'ailleurs, il faut que nous soyons plus nombreux. Il y a beaucoup d'appels pour des rendez-vous en ce moment. mais est-ce que vous comprenez? Encore une fois, ne faites pas le jeûne pour faire plaire à quelqu'un autre que Dieu et toi-même. Mais il te reste une semaine. Hallelujah. Ce n'est pas trop tard. Ok, merci pour les trois mètres, mais je vous connais, vous faites déjà le jeûne, ok? Et ce n'est pas trop tard, mais mettez-vous décider maintenant. Hallelujah. Amen. Soyez résolu que là, hallelujah, tu ne vas pas arriver dans une semaine en disant, ah mince alors, j'aurais dû faire le jeûne. Il est temps, mon ami, que tu arrêtes de vivre avec les regrets. Hello. Il faut que tu arrêtes. Oui, est-ce que Dieu me pardonnera? Oui, il te pardonnera. Le pardon du Dieu est illimité, mais ce n'est pas ça le problème. Le problème, c'est que Dieu, il veut faire quelque chose avec toi. Et à chaque fois, tu tournes à gauche lorsqu'il fallait tout droit. À chaque fois, tu cales lorsque Dieu dit, prends le pas de foi. À chaque fois, tu trouves une bonne excuse. J'ai eu un rendez-vous avec quelqu'un qui me disait, oui, ben, je n'ai pas pu faire le jeûne parce que ma voiture est tombée en panne, j'ai eu un problème au travail. Mais vraiment, j'ai dit, mais excuse-moi, mais où est le rapport? C'était comme si quelqu'un me disait, écoute, Robert, j'avais une fièvre, j'étais grippé, j'avais un tout, impossible, j'avais mal au dos, j'étais trop malade pour aller chez le médecin. Hello? Maintenant, si vous avez déjà atteint la perfection, ok, d'accord, peut-être là, pour votre cas, surtout pour votre cas, il faut le faire parce que c'est un esprit mensongère, ok? Fais-le! Fais-le! Amen! Dis la personne à côté de toi, mais fais-le alors! Paul, il dit dans le verset 13, il dit dans le verset 13, frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose, je fais une chose, n'oublions pas, Paul, il est en prison, il est au bord de la mort, il nous a déjà dit, je vois la gloire qui m'attend, pour moi, de partir, c'est un gain pour moi, une perte pour toi, pour vous, mais si je décide de rester, ce serait un gain pour vous, une perte pour moi, il était si proche à la mort, est-ce que vous imaginez quelqu'un qui est si proche à la mort, et là, il nous dit, j'ai une chose, là, je fais une chose, là, franchement, quand un homme, il s'est proche de la mort, il a un perspective unique sur la vie, tu n'as jamais parlé avec quelqu'un qui a fait une expérience avec la mort, tu n'as jamais entendu un témoignage de quelqu'un qui a fait une expérience avec la mort, peut-être il est mort et puis il est revenu, chose qui est extraordinaire, vous ne trouvez pas une seule personne qui menait vraiment la vie d'un saint, qui fait une expérience avec la mort, il revient, il dit, oh, maintenant, c'est la débauche, pas une seule, je n'ai jamais toute ma vie, et j'ai lu des centaines et des centaines de témoignages de gens chrétiens et non-chrétiens qui ont fait toutes ces expériences avec la mort, c'était l'une de mes grandes études quand je faisais mes études à l'université, et j'ai lu des centaines de témoignages, chrétiens, non-chrétiens, de religions différentes, et pas une seule fois, tu vois un témoignage de quelqu'un qui menait vraiment bien dans la droiture, correct avec ses voisins, avec sa famille, etc., et là, il rencontre la mort, il revient à la vie, il dit, oh, c'est maintenant, je vis une vie de débauche, mais combien de fois tu vois des gens qui mènent une vie de débauche, ils font une expérience avec la mort, ils reviennent et disent, oh là, là, je vais me mettre sur le bon chemin, vous ne trouvez pas là un témoignage en quelque sorte, un message, Paul, il est là, il fait une expérience avec la mort, et il nous dit, j'ai une, je vais faire une seule chose, une seule, là, on a un intérêt de savoir, quelle est cette chose, Paul, dis-nous, mais c'est quoi alors, ok, il va nous dire, continuons, oubliant ce qui est ton arrière, le mot oublier, je ne vais pas vous le donner en grec, ça prendrait 15 minutes pour le donner, c'est long comme ça, mais le sens de ce mot en grec, veut dire ôter de vue, ôter de vue, afin d'oublier, ôter de vue, ça veut dire, je ne vais plus mettre cette chose devant mes yeux, je l'enlève devant mes yeux, afin de l'oublier, c'est une décision mentale, psychologique, spirituelle, physique, là, tu dis, j'ai trouvé une chose, et cette chose me donne un plaisir, mais là, je fais une chose, je vais oublier cette chose, je l'enlève devant mes yeux, et je le mets derrière, il y a trois choses qu'il faut oublier, mais il y a aussi trois choses qu'il ne faut jamais oublier, rapidement, qu'est-ce qu'il faut oublier, numéro un, la première chose qu'il faut oublier, c'est le goût du plaisir, le goût du plaisir, vous savez que chaque péché a un goût de plaisir, hello, je disais à ma fille ce matin, que malgré le fait que je mange comme un oiseau, je n'ai pas perdu aucun centimètre, je dis, mince alors, voilà la joie de tourner 54, tu regardes la nourriture et tu grossis, quand j'étais plus jeune, je pouvais tout manger sur la planète, mince comme un arbre, maintenant, je pense à la nourriture, je grossis, c'est horrible, horrible, on ne fait pas le jeûne pour maigrir, ok, mais c'est juste que c'est un des effets dont on espère, quand même, tu vois, mais c'est vrai que je pouvais manger tous les gâteaux au chocolat, je pouvais manger 10 gâteaux au chocolat par jour, pas de problème, j'avais un tel métabolisme, maintenant, juste le fait d'avoir 10 gâteaux au chocolat, j'ai ressenti déjà le pantalon, c'est un petit peu plus serré, je dis, c'est pas juste là, c'est pas juste, maintenant, quand je vois un jeûne chez McDo, avec deux Big Mac, grandes frites, coca qui fait 10 litres, je dis, amuse-toi bien, tu vas payer plus tard, vous savez, le péché, c'est un peu comme ça, tu peux manger une assiette de frites et le goût, c'est craquant, c'est bien, avec beaucoup de grasse, tu vois, parce que là, ça glisse, ça glisse mieux, magnifique, quelle invention, le problème, c'est les effets après, les effets secondaires, qui sont horribles, combien d'abdos, il faut faire pour chaque frite, incroyable, ok, revenons Robert, c'est ça le problème, quand on fait un jeûne, on n'en pense qu'à la nourriture, mais dans chaque péché, il y a un goût de plaisir, c'est ça le problème, c'est ça le problème, il y a un goût, plaisir, au début, mais après, les effets sont très amers, et le problème, c'est que lorsqu'on vient à Dieu, et Dieu nous dit, ok, ça, 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 c'est niaque, tu ne le fais plus, c'est vrai, si tu es vraiment converti, parce que là, on ne parle pas, d'un point de vue psychologique, de simplement changer un comportement, on veut changer le cœur, si le cœur se change, le comportement suivra, Amen, donc, mais, quand même, quand Dieu, il se sert de ton comportement, pour révéler l'état du cœur, il dit, tu vois, quand tu fais, voilà, ça révèle ça dans le cœur, donc il dit, tu arrêtes ça, il met la pression sur ce qui était visible, afin d'effectuer un changement invisible, le problème, c'est que, même quand on arrête, le comportement, on se souvient du plaisir, le goût, est encore dans la bouche, et, et c'est le goût qui nous appelle, tu te souviens, quand même, c'était pas si mauvais que ça, un petit peu, quand même, t'as changé, t'es mieux qu'avant, et t'es pas aussi pire que l'autre, oh, qui le saura, combien vous avez entendu cette voix-là, tous les jours, presque toute la journée, Seigneur, mais là, il faut oublier le goût, il faut vraiment demander, Seigneur, touche mes pensées, touche mes souvenirs, je ne veux plus me souvenir du goût, je veux oublier le plaisir, tu vois, ça, il faut oublier, oublier les choses dans le passé, oublier le goût, du plaisir, oublier, numéro deux, oublier le chemin qui mène au plaisir, oublier le chemin, et si tu as du mal à oublier, met un barracade, met un sort de payage, trop cher à payer, ok, c'est-à-dire que si tu es tenté par certains sites pornographiques, ou si tu es tenté de passer toujours vers une boutique, là où, si vous voyez un peu ce que je veux dire, ou vous êtes tenté par ceci ou par cela, vous mettez les barracades, hello, et si vous n'arrivez pas à triompher, la tentation à prendre ce chemin-là, tu demandes à quelqu'un, écoute, pose-moi la question une fois par mois, ou une fois par semaine, si je me suis fixé une bonne discipline dans la vie, tu mets des barracades, il faut fermer la porte qui mène à ce plaisir du péché, il faut oublier le chemin qui mène, là où il ne faut pas aller, et puis le numéro trois, il faut oublier les fausses promesses, dans le péché, n'oublions pas la chose qui était vraiment le déclencheur pour la femme dans le jardin, c'était une promesse, une promesse vaine, une promesse vide, « Ah, si tu manges ça, tu seras comme Dieu ! » « Ben, mon gars, si tu fais ça, oh, ça va vraiment combler ta vie ! » pas du tout, ça va pourrir ta vie, mais vous savez, pour chaque chose qu'il faut oublier, il y a trois choses qu'il ne faut pas oublier, numéro un, il ne faut pas oublier le prix de ton pardon, que le prix de ton péché a coûté Dieu très cher, et à chaque fois, un de ses enfants retourne dans le péché, c'est comme si on renvoie à Dieu une flèche dans son cœur qui lui rappelle le prix de son sacrifice sur la croix. « Hello ! » Ça, il ne faut jamais oublier, et quand tu es face à une tentation, rappelle-toi, « Mais est-ce que je veux vraiment faire ça, mon Dieu, qui a fait tant pour moi ? » Est-ce que quelques secondes de plaisir, quelques moments de gratification égocentrique, est-ce que ça vaut blesser à nouveau le cœur de mon Père, Céleste ? Il ne faut jamais oublier le prix de ton pardon, numéro deux, il ne faut jamais oublier la peine causée aux autres. Il ne faut jamais oublier la peine que ça cause à d'autres. Le manque de confiance, le troublement dans les familles, ça sème, mes amis, ça sème des catastrophes. Tu n'as pas un problème psychologique, tu as un péché, il faut se repentir. Amen. Et puis finalement, et là, il faut, là c'est, oula, tous les trois sont importants, mais numéro trois, il ne faut jamais oublier les douleurs de la repentance. Les douleurs de la repentance. Vous savez que Dieu, il châtit ceux qu'il aime. Combien vous avez reçu des fessées de Dieu ? Je n'aime pas. Je n'aime pas du tout. J'aime le fruit, parce que je veux être des livrets. Amen. Je n'aime pas. Je ne veux pas. Et honnêtement, parfois quand je suis face à une tentation, je me suis dit, est-ce que ça vaut vraiment de repasser par la suite aux douleurs de repentance ? Non. Non, pas du tout. Ça, ça ne vaut pas. Donc, les trois choses qu'il ne faut jamais oublier. Mais Paul, il ne s'arrête pas là, il dit, voilà les choses que je mets derrière moi, j'enlève de ma vue, je mets de côté et me portant vers ce qui est en avant. La dernière semaine du jeûne, c'est une semaine où on commence à tourner le regard, non, on ne regarde plus ce qui est derrière, on commence à regarder ce qui est en avant. Les choses qui sont devant nous, qu'est-ce que Dieu a mis devant toi ? Qu'est-ce qu'il a posé là, devant toi, pour t'encourager ? Le mot, se portant, en fait, c'est la notion, vous n'avez jamais eu un, je ne sais même pas comment ça s'appelle, mais c'est un jeu en fait, un type de jeu, mais en fait, il est fait d'une espèce de, pas de liquide, mais une boule de, oui, d'un truc, comme un petit peu comme du pâte à modeler, mais encore plus maniable. Et tu peux le tirer, et ça ne se casse pas. Et là, tu l'as, ça revient dans une boule. Ok ? En fait, le mot ici, évoqué, c'est ce mot-là, de tirer. En fait, Paul, il dit, je me tire. Je me tire. Ce n'est pas juste, oui, je vais faire un petit jogging. Non, 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 il dit, non, non, là, je vais me tirer vers ce qui est devant moi. Puis, je dis, mes amis, je l'ai dit tout le temps, mais Dieu ne se donne jamais. Il ne se dévoile jamais. Il ne se confie jamais aux touristes spirituelles. Hello. Amen. Si tu veux plus de Dieu, il y a un échange à faire. Plus de toi. Amen. Je me souviens, je suis rentré des vacances un jour, j'étais à l'université, je suis rentré des vacances, les cours ont repris, et mon ami, mon copain, mais il était tellement en feu avec Dieu. Il était tellement en feu. Il est devenu, pendant les vacances, je ne sais pas ce qui lui est arrivé, mais wow, il est devenu radical pour Jésus. Ah, j'étais jaloux. Je dis, mais qu'est-ce qui t'arrive toi? Ah, j'ai fait une rencontre avec Dieu, c'était trop chouette, je suis en feu, Dieu agit dans ma vie, c'est glorieux, je ressens sa présence, j'entends sa voix, il me bénit. Je dis, wow, ben alors, wow, je le voyais, il commençait à parler aux autres au sujet de Jésus, je voyais les gens se convertir, il prie pour les malades, les malades se guérissaient, je dis, wow, au bout d'un mois, j'étais tellement piqué d'une jalousie impossible, je dis, Seigneur, ce n'est pas juste, je l'ai essayé, alors ça ne marche pas pour moi. Je dis, mais pourquoi tu le bénis, tu ne me bénis pas? et là, j'ai entendu la voix de Dieu, c'est clair, il me dit, quand tu me cherches, comme il me cherche, tu auras ce que je lui donne. Je dis, deal, deal, on y va, et c'est ça, c'est ça ce que Paul dit, je me tire, je me fais, je me force, je me fais violence, pour ne pas courir, pour avancer, mes amis, avancer dans la vie chrétienne, n'est pas un don spirituel, et là, ce n'est pas un don, Dieu, il attend à voir ce que tu as, là, quelqu'un dit, pas beaucoup maintenant, parce que je n'ai pas mangé aujourd'hui, non, ce n'est pas ça, il dit verset 14, je cours vers le but, et encore une fois, courir ici, ce n'est pas faire un petit jogging, mais le mot signifie, de poursuivre avec intensité, poursuivre avec intensité, je cours vers le but, le mot but, en fait, c'est très intéressant, parce que Paul, il utilise beaucoup de langage sportif, et en fait, il évoque la notion, de quelqu'un qui fait un marathon, ça veut dire que, la piste est tellement, longue, on ne voit pas la ligne d'arrivée, donc, que fait un coureur, un bon coureur, il sait, il a 22 kilomètres à faire, il ne peut pas voir la ligne d'arrivée, qu'est-ce qu'il fait, il met des marqueurs, au long de la route, et c'est ça le mot qui est utilisé ici, je cours vers le but, ça veut dire que, je me suis fixé un marqueur, et maintenant, je vais poursuivre, avec intensité, le marqueur que je me suis fixé, et je garde mon oeil, sur le marqueur, tu connais des chrétiens, qui tourneront, c'est un chrétien, qui ne sait jamais, fixer un marqueur, et tu attends, tu dis, oh Dieu, fixe pour moi un marqueur, Dieu te donne, la ligne d'arrivée, hello, Dieu te donne, la ligne d'arrivée, mais ce qu'il veut de toi, il veut que tu regardes, vers l'avant, que tu fixes le marqueur, et tu dis, ok, là, je cours avec intensité, je reste focalisé, sur le marqueur, je ne tournerai ni à gauche, ni à droite, on y va, et c'est ça ce que Dieu veut de nous, ça c'est le genre de fils, et de filles que Dieu cherche, et ce sont les enfants que vous êtes, c'est juste, il faut maintenant se saisir, les enfants de Dieu, saisissez-vous, et levez-vous, et dire, ok, il est temps de jouer, il est temps de tourner en rang, maintenant je fixe ma marqueur, et là je cours, quelle est la ligne d'arrivée, mais Paul, dis-nous, Paul, il parle, d'une vocation céleste, ah c'est très joli, c'est très joli, mais qu'est-ce que ça veut dire, vocation céleste, le mot vocation en grec, en fait, c'est le mot invitation, une invitation, le mot céleste n'est pas dans le grec, ça c'est juste Louis II, en fait, le mot en grec, c'est le mot anneau, qui signifie juste quelque chose qui est placé en haut, quelque chose élevé, quelque chose supérieur, en fait, c'est une invitation supérieure, une invitation, c'est une invitation venant du ciel, venant d'en haut, puis je vous dis aussi, frères et sœurs, les promesses de Dieu ne sont jamais une garantie, c'est une invitation, quand tu reçois un prophète, peut-être chez toi, ou lorsque tu viens dans une réunion, et tu reçois une prophétie, ah oui, ça encourage le cœur, alléluia, j'aime aussi, j'aimais les prophéties, aujourd'hui, les prophéties me font peur, ok, mais quand on est jeune, on n'a pas peur, de rien, et le problème, c'est qu'on pense que, oui, Dieu, tu n'as jamais rencontré le chrétien, dès que tu le rencontres, il sort toutes les prophéties qu'il a reçues dans sa vie, voilà ma carte visite, écoute, les prophéties, ce n'est pas ton identité, ce sont juste des lettres d'invitation, Dieu te convoque, un rendez-vous, avec le destin, mais si tu restes planqué chez toi, ne pleure pas, parce que le destin, ne vient pas frapper à la porte, hello, je vous ai perdu, Dieu, il lance l'invitation, et cette invitation vient de lui, ça vient du haut, c'est une invitation supérieure, à toute autre invitation, pas à l'exclusivité, tu peux voir une carrière, tu peux voir une famille, tu peux voir des choses ici sur la terre, je ne veux pas dire que tu donnes ta vie à Jésus, et là on t'enferme dans un monastère quelque part, là où tu es privé de tout contact avec le reste du monde, ce n'est pas comme ça, maintenant si Dieu te retire, ça te regarde à toi et Dieu, ce n'est pas une invitation à l'exclusivité, mais c'est une invitation à la supériorité, cette invitation qui vient de Dieu, et pour toi, et pour moi, maintenant on fait quoi avec, on fait quoi avec, mais cette invitation, c'est quoi au juste, ce serait bien, si tu reçois une invitation, viens, telle ou telle adresse, à telle ou telle heure, première question, et on va faire quoi, n'est-ce pas, est-ce que vous voulez savoir, de quoi il s'agit cette invitation, pas Paul nous le dit, j'aurais dû déjà terminer, je vais faire vite, et Paul il nous le dit, hallelujah, lisons-le, c'est quoi cette invitation, c'est quoi cet appel supérieur à toute autre chose, à laquelle Paul a décidé, je fais une seule chose, je cours, c'est quoi Paul, dis-nous-le, dis-nous Paul, est-ce que c'est un plus grand ministère, est-ce que c'est de ressusciter les morts, est-ce que c'est de faire des miracles, et des guérisons, est-ce que c'est de remplir les grands stades, et être le prochain grand feu des chrétiens, mais c'est quoi Paul, dis-nous-le, et Paul nous le dit, vous êtes prêts, hallelujah, le voici, Dieu, en Christ Jésus, je savais exactement que j'aurais cet effet, parce que c'est exactement l'effet que j'ai eu, on a même éteint les lumières, c'est pas la fin, c'est pas la fin les gars, que la caméra roule encore un peu, non mais, j'ai lu tous ces textes, je décortiquais tous les mots en grec, j'arrive enfin à la conclusion de notre texte, la conclusion de nos trois semaines de jeûne, de méditation, j'ai dit, ok, c'est quoi ce merveille, et je lis, Dieu en Christ Jésus, c'est tout, ben, les miracles, les richesses, la reconnaissance internationale, Dieu en Christ Jésus, et pendant des jours, j'étais fixé là-dessus, j'ai dit, ok, Seigneur, c'est dans l'apparence, je ne veux pas, tu as diminué, il doit y avoir une énorme révélation cachée là-dedans, qui m'échappe pour le moment, mais aide-moi, qu'est-ce que, et vous savez, petit à petit, je commençais à enlever tout le papier cadeau, autour de cette phrase, qui, on peut le lire tellement vite, et passer à côté, d'un sens profond, Paul, il a vu en Jésus, Dieu agir sans limite, sans blocage, Jésus ouvrait la bouche, Dieu parlait, Jésus étendait les mains, et Dieu agissait, et Paul, il a vu ça, il a dit, je n'ai pas encore atteint ça, mais une chose je fais, j'oublie ce qui est derrière moi, et je cours vers ce but-là, Dieu en Christ, Dieu en moi, ce que vous comprenez, mes amis, le potentiel que ta vie représente, Dieu en toi, agissant avec autant de liberté, qu'il avait avec Jésus-Christ, vous imaginez, l'impact dans le monde, vous imaginez l'impact en enfer, les troublements de terre, quand le peuple de Dieu réalise, le potentiel portant dans cette vase de chair, il y a une gloire éternelle, qui ne veut qu'une seule chose, c'est d'enfin sortir de cette vase, et d'effectuer une influence dans le monde ténébreux autour de moi, c'est ça le cœur de Dieu, c'est ça le cœur de notre Père, mes amis, c'est plus grand que ton salut personnel, c'est plus grand que simplement exaucer tes prières personnelles, Dieu veut impacter le monde autour de toi, il veut que tu sois comme une espèce de portail, à travers lequel Dieu peut faire couler la fleuve de guérison aux nations, ça c'est qui tu es, ça c'est le potentiel que tu as, et il est temps maintenant, je sais que parfois la vie est difficile, je ne dirai pas le contraire, je ne dirai pas le contraire, je sais que parfois on est environné du gros méchant, de gros loup, on a l'impression qu'on nous bouffe tous les jours, et on arrive à peine, enfin le culte, j'arrive, alléluia, oh mon Dieu aide-moi, encore une semaine, je comprends, je sais c'est dur, mais il est temps frère, il est temps ma soeur, enlève les yeux de toi-même, pour une seconde, enlève les yeux de tes souffrances, enlève les yeux de tes circonstances, enlève les yeux de ce qui t'embête, et ce qui est pour toi insurmontable, et commence pour une fois dans ta vie, à dire je refuse de me focaliser juste sur mes problèmes, et mes défis, et mes insuffisances, désormais je vais mettre les yeux sur le marqueur qui est devant moi, parce que je veux que Dieu soit en moi, comme il était en Jésus Christ, qui fasse à travers moi, comme il a promis, c'est ça le marqueur, c'est ça la ligne d'arrivée, et je ne laisserai rien m'empêcher pour y arriver, levez-vous s'il vous plaît, levez-vous s'il vous plaît, qu'est-ce que Dieu nous demande aujourd'hui, oubliez les choses, oubliez les choses, oubliez, il y a plusieurs, vous êtes plusieurs, vous êtes nombreux aujourd'hui, vous avez des choses à oublier, dans le passé, de bonnes choses, et de mauvaises choses, et il est temps maintenant de les enlever de ton regard, et les mettre derrière, numéro deux, de fixer le regard, sur le prix céleste, fixer le regard sur le prix céleste, Dieu, qui agit en toi, comme une bombe atomique, et numéro trois, décidez maintenant, maintenant de te forcer, de te tirer vers le haut, Alléluia, tu es maître de très peu, mais tu es maître de toi-même, encore une fois, tu es maître de peu, mais tu es maître de toi-même, décide, quel que soit ton environnement, quel que soit tes circonstances, quelles que soient les choses qui t'entourent, dès aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui, ça change, tu vas te tirer vers le haut, même s'il n'y a personne pour t'encourager, et tu le feras avec ton Dieu, levez les mains de mon Seigneur, Papa, Papa, s'il te plaît, maintenant, que l'Esprit Saint agit dans ce lieu, et que l'Esprit Saint agisse maintenant aussi, parmi nos internautes, nos internautes, touche les cœurs, brise les chaînes, libère les captifs, fait marcher les paralytiques, les boiteux, pour ceux qui portent encore une robe de cendres, de tristesse, de deuil, Hallelujah, Seigneur, tu le brises maintenant, par le non-glorieux de Jésus, pour ceux et celles focalisés sur les souffrances, aussi réelles qu'elles sont, maintenant, tu leur donnes la grâce, d'enlever le regard de ces choses, et de mettre le regard sur toi, et tes capacités infinies, pour ce moment-là, l'Esprit de révélation, brise le joug de doute, et de peur, Hallelujah, dans un instant, on aura l'occasion de prier avec ceux et celles, qui demanderont la prière, mais pendant ces quelques instants, je vous demande vraiment de libérer, le cœur entier, entre les mains du Père, Hallelujah, libère vraiment ton cœur à Lui, dans ce temps d'adoration, on a peu de temps avec nous, ce matin, mais libère ton cœur à Lui, Il est là, à te recevoir, louons-le, louons-le, ceux qui sont à la maison, ceux qui regardent par Internet, louent le Seigneur maintenant avec nous, louent-le maintenant, Il est là, Amen. Quand est ton amour, il ne renonce jamais, plus fort que la honte, il me ramène vers toi, On va rechanter encore, grand est ton amour, grand est ton amour, il ne renonce jamais, plus fort que la honte, il me ramène aujourd'hui, Tu m'amène vers toi, oh Jésus, mon rédempteur, tu traces mon chemin, Sois toute la gloire, puissance et loue, toujours la terre proclamera, tu n'es plus, que la Drive